Le grand direct de la place du village aujourd'hui avec de la musique, du soleil et de la neige. Bienvenue à bord du live embarqué du côté des Arabies-la-Montagne. On va découvrir des paysages, on va découvrir évidemment du soleil sur la neige. C'est magnifique après la belle courte de neige de la nuit dernière. Et on va aussi découvrir de la musique. Ce sera les extraits du dernier CD des Sitara qui ont fait un CD magnifique et qui s'appelle Lettre de Montagne. Lettre de la Montagne pour être précis. Il sera bientôt dans les bacs comme on dit. On est parti du côté du col de la Croix-Fruits depuis la Cluse-la-Haut-de-Savoie qui vous accueille. Température de 2 degrés, 16h15 à bord. Accrochez vos ceintures, nous sommes partis avec vous pour des paysages magnifiques. On dit bien qu'il a neigé la nuit dernière, 30 cm à peu près à 1100 m. Et là où nous sommes, il y a déjà une bonne épaisseur de neige bien fraîche. Ça fait du bien sur les pistes et on écoute Piemontezine. C'est un des titres des Sitara, le dernier CD, Lettre de la Montagne. Tout un programme. C'est parti. Bon, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et voilà, on continue la route avec de la musique. On dit bien, ce sont les Sitara, un groupe polyphonique du côté de Bourg-Saint-Maurice. Un dernier CD qui vient de sortir des extraits. Et nous montons, eh bien, tout simplement du côté de la Croix-Frie. Vous avez des pistes de ski, on les voit bien à gauche, ici, juste là, les pistes de ski qui sont bien actives. Il y a encore beaucoup de monde, dernière semaine des vacances. Un beau paysage, c'est ça qu'on voulait vous montrer, justement, avec de la neige. Vous la verrez dans un instant, sur les sapins ou encore sur les feuillus qui sont aujourd'hui dégarnis. C'est ça, la montagne. Un jour, avec beaucoup de neige, là, les routes. Et un jour, grand beau. Et demain, à nouveau, beau en montagne. Mais ensuite, ça sera moins beau. C'est ça, ça se passe comme ça. Dans un instant, on va retrouver encore un extrait d'ici, Tara. On va monter au col de la Croix-Frie. Vous connaissez l'endroit. C'est un nombre qui est prisé, évidemment, bien des skieurs. Mais aussi de celles et ceux qui aiment les balades en forêt comme en face. Et là, on va découvrir, eh bien, ce que sont les sapins sous la neige. On dirait Noël. Nous sommes le 3 mars, 16h19. Tempère de 0 degré, ici. Et c'est simplement magnifique. Dans ce live embarqué, comme on l'aime à le faire de temps en temps. Et si on découvre, on dit bien, vous les connaissez certainement. Si vous avez habitué à l'émission La Place du Village, on les a vus souvent dans nos émissions. On les apprécie énormément. On va les saluer au passage. Ils nous écoutent. Il y a Julien, l'accordéon, Cédric, assistant-régisseur. Les guitaristes, ce sont Louis, Étienne et François. Les maritons, on les connaît bien. Il y a également Gilles et Jean-Pierre. Et puis ténor, Louis et Irénée. Et à la base, c'est Dominique. Un joli groupe du côté de Bourg-Saint-Maurice. D'ailleurs, pour l'information, ils seront demain soir à Saint-Martin-de-Belleville. C'est une des belles villes que vous connaissez tellement. Entre les Menuires et Valorins. Ils seront demain soir, mardi 4... Non, ils seront sur ce soir, pardon. Il dit 4 mars, c'est bien ça, à 6-8h30. Ils seront à la descente au Flambeau. Mardi 3 mars. Je ne peux pas me tromper. En tout cas, vous vous retrouvez sur leur site Facebook, les Citarins, c-i-t-h-a-r-i-n-s. Et vous vous retrouvez facilement sur leur page Facebook. Programmation. Dernier, c'est l'un qui vient de sortir. On l'a reçu tout fraîchement. Et nous en remercie. Tiens, avec ce beau paysage, on va vous faire écouter un petit morceau sympathique. Écoutez bien ça. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Route difficile à l'instant même sur la route du col de la Croix-Frie. Avec un camping-clin qui est donc sur la route et on va devoir s'arrêter tout simplement parce qu'on n'a pas de visibilité et on ne peut pas dépasser dans ces conditions au risque de rencontrer un véhicule en face. Donc nous sommes stoppés à l'instant même sur la route de la Croix-Frie. On ne peut pas dépasser ici sans certitude d'avoir un véhicule en face de nous et il faudrait qu'on puisse effectivement avoir une sécurité pour traverser ici. Donc ça se passe comme ça en direct. C'est malheureux, mais c'est comme ça. La jolie musique était avec nous. Nous montions au col de... On ne peut pas à l'instant même dépasser. Vous vous rappelez bien que nous sommes en direct. qu'il est 16h22 sur la route de la Croix-Frie. Vous voyez donc un véhicule qui passe en face. C'est un bus qui arrive et on ne peut pas dépasser évidemment. Ici, ce véhicule qui est arrêté et compte tenu de la situation, la route est enneigée. Alors bien sûr, il fait grand beau, mais la route est assez difficile parce qu'il y a de la neige qui va être équipée. Donc ne vous engagez bien que si vous êtes vraiment équipé sur les routes de montagne après la chute de neige. Donc on est obligé d'attendre et on va attendre musique. Tiens, ça se passe comme ça puisqu'on est arrêté pour l'instant sur la route du col de la Croix-Frie. en direct live. Ça se passe comme ça de temps en temps. Par information météo, on va le dire, il fait relativement doux même s'il fait encore un peu frais puisqu'il fait 0 degré. 30 centimètres de neige fraîche tombée dans la nuit. On était en direct hier sur les montagnes et en plein virage évidemment. Donc on ne peut pas évidemment couper, on ne peut pas doubler puisque si on double, alors ça c'est un peu risqué, les véhicules qui vont doubler derrière moi. Je vais essayer d'engager directement derrière. Voilà, ça se passe comme ça. On va voir si ça passe évidemment sans prendre de risque compte tenu de la situation. Eh bien, c'est passé. On a eu un petit peu de chance grâce aux véhicules qui sont passés devant. On continue la route évidemment. On a la chance d'avoir un véhicule. On dit bien 4x4 équipé de pleineige. Donc ça passe sans difficulté. Allez, comme c'est beau. Ça remet un petit coup de musique. Il tient des Citarins, leur dernier CD en direct depuis les Arabies, la route de Savoie. C'est parti. C'est parti. Le col de la Croix-Frie, on dirait que c'est exactement 16h24 et nous arrivons au sommet du col de la Croix-Frie. Redescend derrière, ensuite sur Manigault, le soleil en face de nous, quelques nuages, température de 0 degré, c'est finalement assez mou. Pour l'altitude, nous avons à peu près 1477 mètres d'altitude et on voit une fréquentation importante. Sans mal, c'est encore une saison de vacances. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs sur les pistes à gauche alors que les gens commencent à rentrer tout doucement même s'il n'est que 16h30 en direct dans la place du village et nous rejoignés pour découvrir des panoramas avec une ambiance musicale comme on l'a fait à la place du village sur la place de l'action générale. Le Rang des Vaches, c'est un chant qui est magnifique, qui a été interprété de me parler Citarins. Un chant dont on dit qu'il faisait à l'époque pleurer les soldats de l'armée suisse, tellement ils étaient nostalgiques à Montagne et qu'à ce titre-là, il n'était interdit de la jouer au rang de l'armée suisse. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est une légende. En tout cas, c'est tellement beau qu'on veut y croire précisément. On arrive au col de la Croix-Frie, vous voyez, donc ça circule doucement. On met ses chaînes à droite, on roule doucement, on laisse les vacances à tout son temps. Vous voyez, et ça se passe comme ça. Ça ne se passe plus rien. Et on va donc arriver ici, pas très loin de la maison des bois de Margaras. Et nous sommes également à côté du restaurant qui s'appelle Les Sapins. La famille PC, je suis de la petite à gauche. Magnifique. Vraiment, on a une belle lumière aujourd'hui. On a un beau temps, on a beaucoup de neige fraîche. À l'épaisseur de neige, je vous l'ai fait au moins 10 cm de fraîche. Et on dépasse l'école avec un petit contre-jour qui vous accompagne ici. Je ne sais pas trop jeter un peu trop. Parce que pour vous, c'est magnifique. On va faire un petit à l'heure d'un instant. Le panorama que nous voyons sur ce site ici où nous sommes, à la Croix-Frie, à près de 1500 mètres d'altitude. La route est nickel ici. C'est le versant un peu ensoleillé. Il faut dire qu'il y a un peu moins de neige sur la route. Les sols étant déjà un peu réchauffé. Le rang des vaches, écoutez un peu comme c'est beau. magnifique panorama en direct ici en descendant sur Manigo, avec les pistes de ski bien chargées de la Croix-Frie, qui rejoint la mer d'acier. Et donc ensuite, bien évidemment, la Clusa. La route est bonne. Il n'y a pas trop de circulation. Les arbres sont bien plâtrés ici. Il y a une belle épaisseur de neige. Avec l'ancienne couche, on doit être à un peu plus d'un mètre, un mètre fin, probablement au sol. Donc, pour la fin de saison ici, à cette altitude évidemment, c'est moins vrai que la plupart, c'est à la place du village. Il faut rejoigner. Un météo agréable ici. Et on a vu des neigés, on revient à la place ici, les gens ont déneigé leur entrée. Et ça se passe comme ça, tranquillement la montagne, il faut la laisser vivre. Il faut bien sûr l'apprécier telle qu'elle est, avec ses contraintes, et aussi ses peurs, ses débonheurs, de ses changements de temps, de ses couleurs. Et puis de cette belle mesure, il est bien calme, et aussi, je vous j'espère pour vous, qui n'êtes pas de la région. On arrive ici, un peu plus bas, avec en face, le massif de la Tournette. Sur la gauche, on essaiera de le voir dans un instant, on a les sommets, du côté du montagne de Sumens. Vous voyez, là j'ai tombé en abondance, et puis il a fait un mauvais temps hier, enfin c'est du beau temps, il a juste une assez basse altitude. et il y a même eu par endroits, des câbles qui sont chargés, des nages humides, ça ne va pas poser de problème. On va dire ici, sur la route, de Manigo, dans un instant, on va arriver bientôt, à Manigo, et ici on a des toits bien chargés de neige, c'est un peu à contre l'eau, je suis désolé, mais on va essayer de reprendre, dans un instant, avec le premier virage, le soleil dans le dos, ce qui nous donne des belles lumières, normalement, on va y arriver dans peu de temps. ça, il est déjà assez haut, c'est dans le 3 mars, on l'enregistre, juste en direct, à 16h28, et du coup, il y a parfois des petits effets d'ombre, c'est normal, il a bien enneigé, et ça vaut pour l'ensemble des massifs montagneux, il a neigé hier aussi sur le passif du sud des Alpes, beaucoup de neige, du côté de Valbert, du côté de Pisa-Val, du côté de Saint-Véran, il a neigé aussi sur les Pyrénées, où il neige actuellement, sur les Pyrénées, sur les maritimes, notamment au Ouest, où il y a un hiver qui est bien chaloupé, mais qui a finalement un peu de neige en montagne, j'espère qu'il y a une bonne liaison, et qu'en tout cas, il y a des beaux panneaux, un petit peu à contre jour, ici, puis il a neigé sur le Jura, et sur les Vosges, je crois qu'il y a des beaux panneaux de l'hiver, que cette nuit dernière, et chalet en frit, je m'arrête, je vais juste à gauche ici, véritablement, avec un magnifique panorama, la température actuellement de 0 degré, donc c'est pas froid, pour la saison, pour l'altitude, et demain, à nouveau du beau temps, et après, à nouveau de la neige et de la pluie, mais c'est comme ça cet hiver, depuis le début, ça n'a pas changé, et là on va prendre un virage, qui va conduire à gauche, et on verra mieux, j'imagine, les paysages enneigés, pour éviter le contre jour descendant, puisque ça, c'est le monde qui regarde, cette fois-ci, et faire l'ouest, là où il y a le soleil, précisément, et là on a mis un petit peu derrière moi, et il n'est pas visible de votre côté, dans un instant on verra, puisqu'effectivement, on est ici, avec ce soleil en face, légèrement d'ailleurs voilé, avec quelques petits nuages élevés, sans plus, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on a, au lendemain des grosses chutes de neige, les panoramas n'ont pas manqué, on nous a mis ce matin un poste, qui était, qui était l'enquête, au pays du Mont Blanc, c'est magnifique aussi, donc il faut savoir saisir, cette opportunité, ces moments-là, et puis parfois, on va tout simplement, les apprécier, tout naturellement, on va bien plus pivoter, sur la gauche, et on va, ainsi voir une meilleure vue, et je ralentirai un peu plus encore, ou déjà pas très vite, puisque quand on fait un direct là, vous avez les mains libres, évidemment, on a l'équipement sécurisé, et stabilisé, voilà le virage à gauche, et là on va découvrir, avec un meilleur éclairage, les montagnes, je vais donc ralentir, un tout petit chouïa, passer en dessous, de 40 km à l'heure, et ça peut être facile, ici, la montagne comme on l'aime, ici, voilà les panoramas, et cette fois-ci, avec un bon éclairage, parce que ça donne, écoutez, c'est pas beau ça franchement, c'est magnifique, on a une belle neige, qui a bien recouvert, l'ancienne neige, ici, à 20 à 30 cm, de neige fraîche, en direct, sur la route, cette fois-ci, de Manigo, une des communes, des Arabies, des Alpes du Nord, que vous connaissez, peut-être, pas mal franchement, en altitude, cette nuit, et bien écoutez, on trouve encore quelques maniqués, etc., avec un joli titre, ça s'appelle, le vieux pont du village, c'est à des Arbats, c'est descente des Alpages, c'est quoi, c'est musique, et puis paysage, sur la montagne, sur la montagne, sur la montagne, qui a bien recouvert, c'est à des Arbats, qui a bien recouvert, c'est à des Arbats, c'est à des Arbats, qui a bien recouvert, c'est à des Arbats, c'est à des Arbats, qui a bien recouvert, c'est à des Arbats, c'est à des Arbats, qui a bien recouvert, c'est à des Arbats, c'est à des Arbats, en direct toujours, depuis la montagne, dans la place du village, avec des paysages magnifiques, enneigés, Manigault dans un instant, et puis après, on rendra, on donne un rendez-vous, pour un autre moment, de direct, sur cette page, cette panoramature magnifique, ici, avec de la neige bien fraîche, avec des petits chalets, bien évidemment, bien recouverts, et bien chauffés également, en direct, dans la place du village, on rappelle bien, les CD des CITARINS, accessibles désormais, sur leur adresse, c'est contact.arobase.citarins.fr, leur page Facebook, les CITARINS, c'est-i-t-h-a-r-i-t-h-a-r-i-n-s, au pluriel, et on les salue, et on les félicite encore, et on les retrouvera, bientôt les CITARINS, c'est-à-dire, 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 un autre village, et on va essayer de voir, si on peut trouver, un fabricant de chauvretins, des Aravies, voilà, on ne vous cache rien, dans nos rencontres, ou nos directs, de la montagne, et on rappelle bien, les conditions de circulation, sont bonnes en montagne, sauf, quand c'est, sur des routes, un peu vers son or, là, c'est un petit peu, plus compliqué parfois, mais il faut être équipé, tout se passe bien, en général, voilà, encore un petit morceau sympathique, la montagnette, qui sont des repages intermédiaires, dans la montagne, on l'appelle la montagnette, on y passe un temps, un temps notamment, au printemps, avant de monter, à l'alpage supérieur, et un temps à l'automne, avant de redescendre, dans le bas du village, la montagnette, qui sont des repages intermédiaires, à fermer ses volets, mon cœur, enfin, devient dans ma tristé, je garantais de te, me souvenir parfait, des jolies crènes, qui entourent mon chalet, comme les soirs, comme les soirs, une soirée, à toutes et à tous, on va s'arrêter à Manigot, et on reprendra le direct, probablement pas ce soir, mais un autre jour, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi, à vos messages, qu'on ira bien sûr intégralement, dès le retour à la maison, nous sommes en voiture, on ne peut pas vous les lire directement, merci de nous avoir suivis, à tout bientôt, et protégez-vous bien de tous, ceux qui peuvent, vous faire du mal éventuellement, merci, à tout bientôt, au revoir.